Génération Libre, que je dirige. L'idée nous est venue de nous intéresser à la blockchain, un peu au hasard, suite à cette déclaration de Marine Le Pen qui disait qu'elle allait interdire le Bitcoin. Tout d'un coup, le Bitcoin m'est paru quelque chose d'intéressant. Du coup, j'ai déjeuné avec un des fondateurs de Paymium, Thibault, qui n'est pas là ce soir, mais nous recevons son associé Pierre Noisa, qui nous rejoint, qui m'a un peu expliqué comment tout ça fonctionnait et comment effectivement le Bitcoin était une manière de produire de la monnaie. J'essaye de peser tous mes mots parce que c'est un univers encore très nouveau pour moi, mais de manière décentralisée, qui d'un côté échappe à la folie de la création monétaire des banques centrales, qui de l'autre côté, c'est la comparaison qui m'a le plus frappée, il m'a dit que finalement le Bitcoin, il faut l'imaginer comme de l'or, c'est-à-dire une monnaie d'échange finie, qu'on ne peut pas créer, donc les banques ne peuvent pas faire de création monétaire avec le Bitcoin, et qui en plus, dont la production correspond à un travail, puisqu'on récompense, je vais vous dire mieux que moi, la proof of work, donc pour avoir des Bitcoins, originalement les premiers Bitcoins, il faut avoir travaillé, donc finalement, cette idée de créer la valeur monétaire par le travail, est très loquéenne, très libérale, et donc tout ça me semble très intéressant, et donc Pierre Noisa vous présentera, qui dirige donc Penium, qui est la plus grande plateforme française de conversion de Bitcoin en euros, vous en dira davantage, et le Bitcoin s'appuie sur un outil technologique qui s'appelle la blockchain, donc Pierre Porto, cette fois, vous parlera, puisque toi tu diriges une entreprise de blockchain, juste ici, et la blockchain, donc, qui a été inventée concomitamment au Bitcoin, on corrigerait peut-être, mais qui peut avoir d'autres utilisations, d'autres déclinaisons, The Economist avait fait une couverture entière, il y a quelques mois, sur la blockchain, comme moyen de révolutionner nos sociétés, et l'ensemble, finalement, de nos produits, à la fois bancaires, mais aussi, pourquoi pas, démocratiques, et donc certains imaginent que l'on puisse voter, selon des procédures de blockchain, de démocratie liquide, selon des systèmes, finalement, qui assurent la confiance, qui valident les transactions entre les individus, indépendamment d'un pouvoir central, qui jusqu'à présent était l'élément essentiel pour assurer le droit. Voilà, donc, j'ai sans doute dit déjà, j'ai proféré beaucoup d'erreurs, donc je vous laisse la parole à tous les deux, puis après, on se retrouve avec la salle, et ensuite, on se retrouvera autour d'un micro. Pierre et Pierre. Merci pour cette introduction. Voilà, il y a des pierres pour parler du bloc, aujourd'hui. On va... Pardon ? On va faire du mining. Donc, merci pour cette introduction. C'est toujours difficile, effectivement, de parler de cette invention, qui est Bitcoin, en quelques minutes, surtout si vous n'en avez pas entendu parler auparavant, ou si vous n'avez pas de baguette, comment on dirait, mathématique, parce que le fonctionnement de cette technologie est basé quand même sur des mathématiques. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'on va être au 21e siècle de plus en plus confronté à cette situation d'utiliser une technologie dont on ne connaît pas forcément le fonctionnement dans les détails. J'avais d'ailleurs cette réflexion de quelqu'un qui s'appelle Marc Fiorentino, il y a quelques années, d'ailleurs, qui me demandait, mais Bitcoin, ça ne prendra jamais parce que c'est trop compliqué. Je lui ai dit, il va falloir s'habituer, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous utilisez déjà plein de technologies très compliquées, ne serait-ce que le web et la banque en ligne, qui utilise beaucoup de cryptographie et pourtant, vous faites confiance à cette technologie sans vous poser de questions. Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais, je crois, le double standard. Pourquoi est-ce que, quand il s'agit effectivement de systèmes sur le web, on ferait confiance à la cryptographie sur le web, et puis, quand c'est sur le réseau Bitcoin, ce serait sur le floreau, etc. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que je ne vais pas essayer d'expliquer le fonctionnement. Par contre, c'est très intéressant de s'intéresser à ce que c'est, comment ça se positionne par rapport au reste, en fait, et notamment par rapport à l'euro. Parce que la vérité, c'est que je ne parle pas du fonctionnement de Bitcoin parce que le fonctionnement de l'euro, souvent, est très méconnu, déjà, en termes de moyens de paiement et de création monétaire. Vous seriez étonné, puisqu'on rencontre souvent des banquiers, que beaucoup disent, ignorer, ou fait ignorer comment sont créés les euros dans des transactions de crédit. Donc, ex nihilo. Alors, quand on explique après que la création monétaire de Bitcoin, elle est ex nihilo, si on ne sait pas que les euros s'est créés ex nihilo, effectivement, on a une difficulté. Mais tout ça, donc, pour dire que la communication autour de la monnaie, de manière générale, et des moyens de paiement, ça tourne beaucoup autour d'une forme de propagande, en fait, qui tend à nous faire utiliser les systèmes qu'il faut utiliser. Et Bitcoin fait partie des systèmes qu'il ne faudrait pas utiliser au motif que c'est une technologie libre. Et donc, chacun peut se l'approprier, chacun peut être acteur de ses transactions. C'est ce qu'on appelle, nous, dans l'écosystème, l'Internet des transactions, en fait, le réseau Bitcoin. Ce n'est que le début de cette mutation vers l'Internet des transactions. On était au XXe siècle sur des systèmes centralisés, sur toutes les applications, pas seulement le paiement. On a l'exemple de Uber, Google, Facebook, tout ça, ce sont des serveurs centraux qui sont construits et développés sur le modèle client-server, que moi, j'appelle maître-esclave. Donc, effectivement, le XXIe siècle serait celui, sans doute, du logiciel libre et du peer-to-peer, parce qu'à l'évidence, on ne peut pas tout construire sur ce modèle client-server, maître-esclave. On voit les limites dès aujourd'hui, d'ailleurs, de Uber ou de Facebook, de sociétés qui ont centralisé, qui capturent des données, qui nous les revendent. Ce n'est jamais gratuit, contrairement à ce que, peut-être, elles essayent de nous faire croire parce que, si c'est Facebook, par exemple, on paye la pub qui est faite dans Facebook, on la paye dans le produit qu'on achète, donc ce n'est absolument pas gratuit. Par contre, la capture de données qui est effectuée sur les utilisateurs, elle, elle est sans compensation. Ils ne sont pas rémunérés et même pas par l'impôt. Il n'y a même pas de redistribution par l'impôt puisqu'ils font une optimisation fiscale. Donc, ce mode d'être client-serveur n'est pas durable. Il vit sans doute ces dernières années, voire décennies parce que les limitations prennent du temps. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est qu'à l'horizon de ce siècle, on verra se développer des alternatives peer-to-peer. Donc, Bitcoin fait partie de ce mouvement de décentralisation et de la construction d'une architecture de l'économie numérique sur la monnaie peer-to-peer qu'on appelle parfois collaboratif mais c'est très vague. Collaboratif, ça ne correspond pas à une réalité physique. La réalité physique, c'est que pour faire du vrai collaboratif et non pas du collaboratif organisé, du coup, ce que j'appelle le client-à-client, si vous voulez être vraiment en paire-à-paire, eh bien, il faut une architecture nouvelle et celle que met en œuvre Bitcoin. Alors, il y a d'autres réseaux peer-to-peer qui vont exister dans Bitcoin quand même, bien sûr. Le web, on peut dire, à la base, il a possibilité de faire du peer-to-peer même si, en fait, c'est la pratique du client-serveur maintenant intégralement. Il y a des protocoles comme BitTorrent qui sont partiellement décentralisés aussi. Mais Bitcoin, c'est vraiment la première fois qu'on a un pur peer-to-peer tour-à-tour clients et serveurs sur ce réseau. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par ces fameux serveurs centraux. Donc, effectivement, c'est historique, c'est l'invention Bitcoin, ce n'est pas l'invention blockchain-blockchain, c'est juste le mot que dit Economist. Donc, l'économist, c'est quoi ? C'est un média qui est financé par des banques. Donc, par définition, c'est un média qui va emprunter sa communication à celle qui est dictée par les banques et notamment les banques centrales. Donc, le fait de parler de blockchain au lieu de Bitcoin, c'est clairement un agenda pour essayer de privatiser cette technologie et surtout de diluer l'impact de l'innovation puisque, en parlant de blockchain, c'est-à-dire d'un des composants de l'innovation qui n'est pas d'ailleurs forcément le plus... parce qu'en pré-isolément ne signifie rien. Si on ne qualifie pas le mot blockchain, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, quand je dis blockchain, je dis blockchain Bitcoin ou blockchain Ethereum. Je ne dis pas blockchain Ripple parce que Ripple n'est pas une blockchain et pourtant, vous avez un mélange, on met Ripple dans les conférences blockchain, donc il y a un gros mélange qui évolue. C'est une confusion qui est orchestrée, très efficace et qui permet effectivement de retarder le moment où ces technologies nouvelles seront adoptées. Donc, c'est une stratégie effectivement un peu dilatoire qui consiste à... C'est un peu comme l'industrie de la musique, si vous vous souvenez, quand le peer-to-peer est arrivé, ils ont eu les mêmes manœuvres, ils ont retardé le moment où eux-mêmes adoptaient au point qu'effectivement, ils ont failli disparaître. Parce qu'effectivement, si vous n'utilisez pas une nouvelle technologie que les autres utilisent et qui est performante, au bout d'un moment, vous développez des désavantages de compétition. Donc, la banque est un peu aujourd'hui dans cette situation, veut s'approprier la technologie en même temps, en mode privatif, ça n'a pas grand sens. Je compare souvent les blockchains privés à des intranets, c'est l'équivalent d'intranets sur le web. Donc, ça n'a pas grand rapport avec un réseau ouvert et du peer-to-peer. Donc, voilà, c'est tout ça qui fait la difficulté de communiquer, ce que je ne fais pas vraiment aujourd'hui sur le fonctionnement et sur la nature de ce que c'est. Par contre, ce qui est important, c'est de l'inscrire, comprendre que ça s'inscrit dans un mouvement plus global qui est celui de la décentralisation et je dirais aussi de l'intelligence artificielle parce qu'en fait, on fait réaliser à ce réseau quelque chose, la validation des transactions qui auparavant était réservée à des interventions essentiellement humaines. Et là, on a délégué cette validation des transactions à une machine qui est opérée de manière coopérative par ces gens qui participent au réseau dont je fais. Donc, on a construit une forme d'intelligence artificielle décentralisée alors que souvent on se représente l'intelligence artificielle dans le modèle d'IBM, c'est un gros ordinateur dans une salle qui fait des choses extraordinaires. Et bien là, on l'a fait mais en réseau. Et je pense que là aussi, par rapport à l'importance que l'intelligence artificielle va prendre au 21e siècle, c'est très intéressant d'observer Bitcoin en tant qu'invention et des nouveaux modèles pour le développement de ces applications incroyables qui sont des applications d'intelligence artificielle. c'est en l'occurrence appliqué à la validation des transactions. Et pourquoi c'est si efficace ? Évidemment, puisque la validation des transactions c'est un processus relativement je dirais aride, compliqué avec des règles et en fait un protocole comme Bitcoin c'est un ensemble de règles qu'on demande à des ordinateurs d'appliquer. Quand on demande aux gens d'appliquer des règles très strictes comme dans le monde financier et des paiements et bien les gens sont des gens et ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne sont pas faits pour appliquer des règles très strictes, qui sont faits pour s'adapter, amener le côté humain dont on parle souvent et donc ça fait un processus tout à fait différent. Donc Bitcoin n'est pas là pour remplacer tous les systèmes existants de paiement notamment pas pour remplacer l'euro contrairement à ce qu'on lit souvent dans les journaux. C'est plutôt un système alternatif qui a des propriétés très très intéressantes de rapidité. Je prends souvent l'exemple du billet de banque que vous envoyez si vous voulez envoyer de l'argent 20 euros mettons à quelqu'un et vous mettez un billet dans une enveloppe et vous l'envoyez en recommandé. Ça ira plus vite que si vous faites un virement dans la plupart des cas. Donc demandez-vous peut-être au XXIe siècle comment se fait-il que le papier à la poste ça va plus vite qu'une transaction électronique. C'est qu'il y a des choses dans le réseau euro qui à l'évidence sont je ne vais pas dire dysfonctionnelles mais sous-optimales on va être gentils. Sous-optimales. Ça laisse la place évidemment à des systèmes alternatifs comme Bitcoin pour faire des choses que le réseau euro ne fait pas bien. En particulier les transactions de montant relativement limitées je parlais de mon euro et surtout les transactions je dirais on parle même des micro-paiements souvent et puis les transactions internationales parce que là c'est ce que j'ai dit sur le virement on peut prendre l'exemple avec l'enveloppe FedEx et le virement là c'est encore pire l'enveloppe FedEx va mettre 48 heures et le virement va mettre parfois une semaine. Donc on est clairement sur des champs d'applications intéressants pour Bitcoin qui sont complémentaires de l'euro et qui n'ont pas remplacé l'euro je n'imagine pas que les monnaies que j'appelle moi les monnaies régionales comme l'euro vont disparaître. Voilà c'était une introduction sur une application de Bitcoin qui est la monnaie mais je peux en parler des heures donc il faut m'arrêter ou alors je passe la parole à Pierre Porto pour... Peut-être juste tu peux en dire plus sur la technique un peu de création des Bitcoins et la manière dont le réseau fonctionne ? Oui alors c'est justement ce que je voulais éviter mais c'est... Je vais en dire un mot comme on dit l'euro est créé dans des transactions qui sont des transactions de crédit quand une banque fait un prêt en fait il y a création monétaire et quand on rembourse le prêt il y a destruction monétaire donc c'est ce qu'on appelle la monnaie élastique Le Bitcoin fonctionne différemment c'est ce qu'on appelle toute la monnaie valeur la monnaie valeur c'est... Pour prendre un exemple de monnaie valeur que vous connaissez déjà par exemple les actions des sociétés cotées les actions des sociétés cotées sont utilisées comme de la monnaie par les grosses sociétés qui en possèdent parce qu'elles m'en sont cotées et avec cet argent cet argent liquide cet argent valeur elles ont acheté d'autres sociétés elles sont censées être vraiment comme de la monnaie donc les actions des sociétés cotées sont une forme d'argent valeur mais qui est réservée que évidemment au 1% aux gens qui en ont beaucoup et qui font des transactions l'homme de la rue je dirais la femme de la rue n'y a pas évidemment accès à cette forme de monnaie valeur il y a d'autres exemples de monnaie valeur comme l'or l'argent pas mal d'exemples dès lors qu'on a un actif liquide et facilement négociable transférable et bien on a une forme de monnaie valeur donc bitcoin est dans cette catégorie et ça met la monnaie valeur en fait à la portée de l'homme ou de la femme de la rue c'est ça qui est nouveau qui est socialement intéressant en particulier dans les pays où l'accès à la monnaie et aux moyens de paiement est difficile voire inexistant donc ce qui concerne à peu près au minimum 2 ou 3 milliards de personnes sur cette plaie donc ne serait-ce que pour cela une invention comme bitcoin a une signification très importante c'est vrai que dans les pays du premier monde comme on dit les gens regardent ça un petit peu de haut parce qu'ils ont l'euro par exemple ou si vous avez le dollar vous n'avez jamais connu une monnaie qui disparaît qui est dimanche du jour au lendemain ou qui connaît l'hyperinflation si vous êtes dans un pays comme l'argentine vous avez une perception de bitcoin évidemment qui est très différente ou Zimbabwe qui a perdu sa monnaie il y a quelques années aussi donc il faut savoir que tout ça ça concerne quasiment une majorité de gens sur cette planète donc le first world le petit monde dans lequel on vit lui il a l'euro il a le dollar enfin ce sont ce que j'appelle les vainqueurs de la guerre des monnaies si vous vous intéressez à ce sujet qui est un grand sujet la guerre des monnaies et bien vous découvrez qu'effectivement il y a quelques vainqueurs il y a surtout des perdants donc bitcoin c'est vraiment un moyen de changer un peu cette donne là et donc c'est une implication macroéconomique chez nous mais c'est une implication je dirais même géopolitique je pense qu'il ne se passera pas très longtemps avant que ce sujet ne commence à remonter effectivement s'il peut malgré l'opposition bien sûr de ce que j'appelle les capitalistes de la rente non pas les capitalistes de progrès qui l'ont empêché ou retardé cette adoption donc voilà c'est pas répondre à la question comment les bitcoins sont créés mais des actions cotées comme je disais c'est une société qui les émet là les bitcoins sont émis par le réseau en réalité à travers les règles donc du protocole qui sont en fait qui définissent le réseau donc le réseau définit le rythme et la quantité de bitcoins nouveaux qui arrivent dans le réseau qui sont injectés en quelque sorte dans le réseau à travers ce qu'on appelle des transactions de génération donc ce ne sont pas des transactions de crédit c'est des transactions de génération donc là en juillet on va passer de 25 bitcoins par transaction de génération à 12,5 bitcoins par génération donc le rythme de nouveaux bitcoins qui arrivent sur le réseau va être décroître divisé par 2 en juillet ce qu'on appelle le halving dans notre jargon et en gros comme ça se passe tous les 4 ans on a ce qu'on appelle en mathématiques une asymptote à 21 millions donc on a une quantité limitée de bitcoins qui sont diffusés sur le réseau qui sont utilisables sur ce réseau c'est ce qui peut donner de la valeur évidemment à ces coins aujourd'hui puisque si on en avait une quantité illimitée ce serait très difficile on va faire confiance à un peu près évidemment puisque d'ailleurs on ne sait pas très bien à quel risque du coup ça devrait croître il devrait être le taux de croissance dans un protocole qui est codé en dur ça donnerait lieu à des discussions à n'en plus finir on serait sans doute en train de discuter encore du lancement de bitcoins si on devait fixer ce taux d'inflation je dirais de la masse monétaire donc il n'y a pas d'inflation il y a 0% d'inflation de la masse monétaire ce qui fait dire aux économistes évidemment que c'est déflationniste puisque si la masse monétaire est constante l'économie est censée croître jusqu'au ciel et donc la monnaie serait déflationniste puisque si l'économie croit la masse de monnaie est constante et bien forcément la monnaie s'apprécie de plus en plus donc les prix descendent bon ça c'est évidemment une position complètement idéologique puisque la croissance permanente est une idéologie il n'y a pas de réalité elle n'est pas juste physiquement possible sur un monde fini avec des ressources finies l'idéologie de la croissance infinie ne peut pas être validée scientifiquement donc cette notion de monnaie déflationniste je la laisse aux économistes qui l'expriment elle est tout à fait valable mais je ne sais pas ce que ça veut dire appliquer au cas de bitcoin voilà on ne sait pas encore disons voilà j'arrête pour l'exprimer alors d'autres à mon tour alors moi je veux parler un peu de blockchain je vais vous dire un peu ce que c'est mais surtout ce que c'est pas donc blockchain un peu c'est un terme qui est apparu on va dire massivement en début 2015 c'est apparu en gros après que c'est certaines banques ont admis publiquement s'intéresser à la technologie s'intéresser au bitcoin enfin pas au bitcoin justement le problème c'est qu'elles avaient dit pendant plusieurs années le bitcoin ça marchera jamais c'est l'argent des terroristes des pédophiles et autres gens bien sur terre donc après avoir dit tant de mal du bitcoin elles allaient difficilement nous convaincre qu'en fait elles s'y intéressaient donc il y a eu une espèce de rebranding et on est passé à la blockchain donc les banques s'intéressaient à la blockchain comme a dit Pierre effectivement la blockchain c'est quelque part la chose la moins intéressante de bitcoin de la technologie des protocoles les choses intéressantes étant plutôt le protocole de consensus comment est-ce qu'on va arriver à se mettre d'accord sur l'état d'un système dans un réseau décentralisé dans un réseau entièrement décentralisé c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire aujourd'hui et c'est le bitcoin et Satoshi Nakamoto qui ont été les premiers à inventer un système dans lequel on a intérêt à jouer dans la règle du jeu donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans bitcoin c'est ça qui est vraiment intéressant dans la blockchain et évidemment ce n'est pas forcément ça que les banques veulent alors il faut je vais m'autoriser un peu par la suite il faut aussi séparer les banques occidentales des banques du tiers les banques occidentales évidemment ne sont pas trop intéressées par bitcoin en tant que monnaie décentralisée en tant que système décentralisé puisque leur business model c'est un business de captation de marge et là dans un système décentralisé en fait la valeur est transférée directement entre le consommateur et le producteur donc celui qui capte la marge au milieu évidemment il a un petit problème par contre les banques dans les vies du tiers monde et je connais bien notamment les banques du philippine sont beaucoup plus intéressées par l'utilisation du bitcoin tout simplement parce que le bitcoin va leur permettre d'accéder à une clientèle auxquelles elles n'avaient pas accès autrement donc un peu comme Pierre a dit il y a un autre monde où on a un système financier un système monétaire qui fonctionne bien on ne voit pas trop l'intérêt forcément d'utiliser le bitcoin par contre je vois aussi la famille en argentine ils ont perdu deux fois l'intégralité de leur fortune enfin de leur fortune de leurs avoirs en l'espace de 30 ans quand vous leur parlez de bitcoin quand vous leur dites que vous avez une monnaie que vous détenez vraiment ils comprennent en général c'est tout l'intérêt de la chose voilà le thème de cette soirée c'était aussi plus de pouvoir pour l'individu donc effectivement la blockchain la blockchain bitcoin alors il y a d'autres blockchains publics il y a aussi ethereum bitcoin et ethereum sont les deux principales aujourd'hui ils n'ont pas exactement la même fonction la même idée aujourd'hui dans une blockchain publique détenir des bitcoins c'est strictement équivalent à détenir en gros votre clé privée votre clé privée c'est un grand nombre mais je vais reprendre une analogie que j'avais bien aimée en gros c'est comme détenir une clé privée c'est détenir un mot de passe vous l'avez dans votre tête ce mot de passe qui qui va pouvoir interdire donc quand Marine Le Pen dit je vais interdire le bitcoin c'est à peu près équivalent et je vais interdire que vous reteniez un mot de passe dans votre tête bon courage donc effectivement ça donne beaucoup plus de liberté que de l'individu par contre il y a quand même un certain nombre d'intérêts notamment pour les banques d'utiliser cette technologie les banques utilisent des technologies qui datent des années 70 qui étaient des mainframes IBM programmés en COBOL elles essayent depuis des années de se séparer de ces systèmes legacy qui leur coûtent une fortune ne serait-ce qu'en maintenance donc elles voient aussi l'arrivée de cette technologie une base de données distribuée la blockchain c'est juste une base de données dans ce blockchain en soi comme quelque part un bon signe c'est peut-être le moment pour elles de changer tous ces systèmes qui leur coûtent une fortune qui seront probablement plus maintenables dans 10 ou 20 ans et de pouvoir assurer l'interopérabilité des systèmes donc au niveau des banques en tout cas occidentales on voit la blockchain comme quelque chose qui va améliorer les systèmes existants améliorer les process donc c'est là-dessus surtout qu'on travaille tout le hype que vous avez pour les banques et la blockchain c'est surtout ça de l'amélioration de l'amélioration qu'on a aujourd'hui mais il ne faut pas s'attendre en Europe en tout cas en Occident à avoir des banques utilisées de bitcoin ça me semble assez peu probable voilà sinon pour d'après une technique tu pourrais nous décrire la blockchain la blockchain techniquement ça n'a rien je crois que même c'est un terme qui n'est pas dans le papier de Souto Shinakamoto je ne crois pas la notion de bloc elle y est mais c'est vrai que c'est mieux avec un dessin en gros la blockchain ça veut dire ce que ça veut dire c'est une chaîne de blocs c'est une structure de données c'est une base de données les blocs à l'intérieur des blocs il y a des transactions et donc ces blocs sont chaînés entre eux de manière cryptographique et ça donne tout un tas d'attribus par la suite notamment les mutabilités ce genre de choses la blockchain c'est ça c'est une structure de données ce n'est pas vraiment plus ce qu'on peut dire c'est que c'est différemment des bases de données relationnelles qu'on connait précédemment c'est à l'étape des colonnes des rangers c'est différent puisque à ce moment là on a une notion de difficulté de réécriture en fait la blockchain c'est intéressant c'est une base de données en tout cas s'il y a une proof of work ce qu'on appelle la preuve de calcul le protocole bitcoin parce que si on enlève ça ça ne ressemble plus à rien mais si à ça on a un registre enfin une base de données qu'on ne peut pas réécrire sans dépenser la puissance de calcul ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a un coût externe à appliquer qui est indépendant en fait du coût de ce qu'on a à sécuriser et ça ça n'existe pas avec une base de données relationnelle si vous avez une base de données relationnelle vous avez un administrateur de base de données et vous pouvez l'acheter cet administrateur donc vous achetez la base de données et vous réécrivez tout ce que vous voulez dans la base de données donc vous n'avez pas de ripositorie stable avec une base de données relationnelle si vous voulez et donc ça c'est un concept thermodynamique c'est pas un concept je ne sais pas quel terme tu emplais dans ton introduction pour dire proof of work c'était un concept oui tu disais loquérant en fait c'est pas loquérant c'est thermodynamique c'est de la physique c'est pas de la philosophie c'est plus pour moi un philosophe mais donc petite nuance parce qu'effectivement sans cette notion thermodynamique on perd la sécurité en fait de la blockchain enfin on n'a pas plus de sécurité que dans une base de données relationnelles et donc ça n'importe rien de fonctionner en blockchain puisqu'on perd de la performance tu disais dans ton introduction que la blockchain n'avait plus sens que si elle restait ouverte alors que Pierre là semblait dire que des banques pourraient l'appliquer dans leur... ça peut avoir du sens pour les banques effectivement mais ça a un sens c'est de la microéconomie on va optimiser l'architecture IT de la banque il n'y a pas de retombée je dirais pour le prendre des mortels il n'y a pas de retombée macroéconomie ou géopolitique par contre ça n'enlève rien au fait qu'il y a peut-être un sujet microéconomique à IT c'est celui qui intéresse Pierre parce que voilà il faut aussi il n'y a pas que à ce que fait PNM il faut une... enfin c'est tout à fait légitime ce qu'il fait aussi alors aussi il y a une technologie pour toi elle peut s'appliquer à presque tous les systèmes oui après c'est une technologie de base de données donc oui on peut l'appliquer à plein d'endroits là où il y a vraiment alors chose aussi une autre innovation de Bitcoin et donc de la blockchain c'est que par rapport à une base de données SQA classique les transactions sont programmables ça c'est quelque chose qui est aussi important pour les banques notamment ça veut dire qu'on peut par exemple établir des règles donc moi j'ai été trader dans le passé et il y avait par exemple des règles très strictes dans lesquelles je n'avais pas le droit par exemple de faire certaines transactions je n'ai pas le droit de traiter tel titre ou de faire une transaction de plus de n millions d'euros ça en l'occurrence pour faire en sorte que ces règles soient appliquées dans le système c'est quasiment impossible avec un système classique là on pourrait très bien imaginer un système dans lequel ces règles sont écrites et donc on ne puisse pas faire autrement que de les suivre donc ça peut être à l'intérieur donc voilà mais ça reste c'est pas là qu'est la grande innovation la grande innovation c'est vraiment dans le consensus tout ce qui est l'aspect libre ouvert global décentralisé dans le fait qu'on puisse innover sans demander la permission à qui que ce soit c'est là la véritable innovation à condition qu'on est confiant dans le système en question alors absolument ben là c'est en bouffe qu'il n'y a pas de backdoor dans le bitcoin le code est ouvert vous pouvez vérifier vous même il y a 50 000 lignes de code et il y a pas mal de gens qui l'ont gardé parce que ça fait 6 ans et s'il y avait une backdoor c'est assez facile à détecter quand on connait le langage ou s'il y avait une backdoor je pense que depuis 6 ans vu le nombre il y a à peu près il faut savoir que dans le monde il y a à peu près 5 millions de développeurs compétents on va dire qui travaillent donc 5 millions de personnes qui regardent un code comme ça s'il y avait une backdoor je suis un peu sceptique sur quel point il existe pour une nouvelle blockchain dans un nouveau système il faudra que le code soit ouvert qu'il soit vu pendant un certain temps pour qu'on puisse y faire confiance comment est-ce que ça va se faire avec des autres applications du blockchain on retombe sur les mêmes cas qu'aujourd'hui sur les systèmes fermés vous avez entendu alors c'est rigolo parce qu'il y a quelques mois on a fait la remarque en disant Swift c'est super secure ça n'a jamais été hacké et puis là on vient d'apprendre qu'en fait ça a été hacké depuis plusieurs mois plusieurs fois et en fait ça n'a jamais été dit voilà tous les systèmes fermés si Microsoft qui a un bug ou il y a un backdoor vous ne saurez jamais contrairement à Linux il y a peut-être des backdoors qui ont été faites mais en tout cas le code est ouvert vous pouvez aller vérifier vous-même et quand elle est trouvée le patch le patch est mis à jour tout de suite chez Microsoft vous pouvez très bien avoir des backdoors pendant des décennies personne n'en soit ranger le code est fermé de toute façon il faut comprendre qu'il n'y a pas de secret en fait dans le code Bitcoin il n'y en a aucun parce que les secrets c'est vous qui les fabriquez vous fabriquez votre propre adresse et vous décidez d'envoyer ou pas de l'argent dessus mais c'est vous qui fabriquez votre adresse c'est différent du réseau email par exemple où vous devez demander à un serveur de messagerie de vous donner une adresse email donc le réseau email il est décentralisé mais il y a des niveaux de centralisation comme la gestion des noms de domaine et des adresses mail sur Bitcoin vous avez une gestion des adresses qui est totalement décentralisée donc il n'y a aucun secret comme disait Pierre la clé privée c'est le mot de passe de votre adresse mais vous la fabriquez vous-même donc il n'y a pas vous travaillez dans une banque peut-être je n'ai pas encore utilisé Bitcoin parce que je me demande en quoi ça va m'être utile utiliser Bitcoin alors vous avez manqué mon introduction parce que effectivement si vous êtes en France vous pouvez être très content avec Tepad vous pouvez utiliser Paypal il y a des commissions relativement élevées que vous payez indirectement mais en gros vous avez un peu la même expérience client qu'avec Paypal sauf que vous choisissez d'être soit avec un système privatif comme Paypal ou alors moi je prends parfois l'image du Minitel et d'Internet il y a eu la même phase en France on était très content du Minitel et pendant qu'il y avait le web et Internet qui se développaient c'est-à-dire l'infrastructure ouverte ouverte aux quatre ans j'ai envie de dire et le rôle garden le petit jardin de France Télécom et effectivement on vous expliquait que c'était mieux parce que c'était France Télécom derrière c'était plus sûr et il y avait exactement les mêmes débats si vous voulez donc votre question est tout à fait légitime quand il y a un nouveau réseau qui arrive le réflexe presque pavlovien des grosses sociétés c'est de privatiser la technologie de faire leur propre réseau et de dire mon réseau à moi il sera mieux que le réseau ouvert n'y allait pas c'est dangereux excusez-moi c'est du C c'est du C++ deuxième question il n'y a pas eu un piratage qui a été au Pireau au Japon mais des piratages sur le web il y en a tous les jours non mais il y a une base de données d'un site en l'occurrence qui était un site Internet sur le web qui s'est fait hacker mais ça n'a rien à voir avec le réseau Bitcoin c'était des gens qui étaient connectés au réseau Bitcoin mais c'est le site qui a été hacké c'est pas le réseau Bitcoin il n'y a pas eu des défaits sur le nombre de Bitcoin en circulation il n'y a pas eu de vol de Bitcoin à ce moment-là il y a des vols enfin il y a des vols d'euros tous les jours je ne vois pas le rapport avec le fonctionnement de la sécurité le réseau le principe du Bitcoin c'est bien un échange de propriétés cryptographiques qui fait que grosso modo comme c'est décentralisé c'est compliqué si je fais une transaction avec vous à ce moment-là j'ai mon code et j'ai votre code et que ça il faut le recalculer etc. je ne suis pas un spécialiste mais grosso modo et ça c'est ce registre décentralisé mais donc la question c'était de dire est-ce qu'on peut voler des Bitcoins parce que bien sûr on peut vous voler des billets de banque on peut vous voler des euros par virement il y a des fraudes au président je crois que rien que la fraude au président la fraude sur les virements en entreprise ça dépasse la valeur je crois que dans le monde ça dépasse la valorisation totale des Bitcoins donc il faut arrêter de dire qu'on peut voler des Bitcoins bien sûr qu'on peut voler des Bitcoins on peut voler n'importe quelle valeur on peut voler votre nom donc il faut arrêter ça n'a rien à voir avec la technologie les gens qui agitent ces peurs la peur est mauvaise conseillère on ne va pas prendre des bonnes décisions macroéconomiques ou géopolitiques arrêter avec la peur on prend les mauvaises décisions donc arrêtons de brandir des chiffons rouges du genre c'est piraté on peut se faire voler oui on peut se faire pirater oui on peut se faire voler et passons au vrai débat qui est le truc est sécurisé en fait désolé mais là vous ne faites pas je ne m'arrête pas parce que vous n'êtes pas un bon exemple de technologie de blockchain vous êtes en train de dire on peut se faire voler des bitcoins mais on peut se faire voler des euros donc dans ce cas là je vous réplique pourquoi passer au bitcoin puisque on est très bien avec ces 7 euros et puis normalement on ne devrait pas se faire broquer des bitcoins puisque comme on a dit la technologie cryptographique permet de sécuriser c'est la blockchain et normalement si on veut casser la clé sécurisée il faudrait qu'on ait des puissances de calcul qui demanderait beaucoup de sérieux beaucoup de puissances de calcul et pour une personne sur le scène décentralisée d'avoir ce genre de puissances de calcul est plus difficile à avoir que sur un système centralisé en fait c'est pas le réseau de bitcoin c'est pas les bitcoins qui ont été attaqués c'est un tiers de confiance par lequel vous avez donné vos clés à ce tiers donc vous avez donné la gestion de vos clés votre mot de passe vous l'avez donné à ce tiers et ce tiers lui s'est fait hacker donc il a pris les bitcoins qui lui appartenaient est-ce qu'on peut différencier justement les utilisateurs de bitcoin qui de manière assez simple nous rincons on vient de le faire sur premium pour génération libre et c'est effectivement assez simple et ceux qui contribuent à former les blocs oui il y a plusieurs niveaux de participation il y a plusieurs niveaux de participation il y a les mineurs qui valident des transactions et il y a les utilisateurs qui eux doivent retenir leurs clés privées ou les stocker de manière sécurisée donc il y a plusieurs niveaux de participation dans le réseau comme d'ailleurs dans tout réseau peer-to-peer puisque sur un réseau comme le réseau courrier électronique c'est pareil vous pouvez être utilisateur ou être vous-même un serveur de message donc c'est exactement la même configuration et typologie de participants mais les questions sur la sécurité sont tout à fait légitimes ce qu'il faut savoir c'est que la sécurité ça n'existe pas en fait ce qui existe c'est un compromis entre la sécurité et la praticité c'est-à-dire que je peux vous faire un système très sécure et pratiquement impossible à utiliser ou bien un système très facile à utiliser avec très peu de sécurité c'est toute une question de choix et ce qui existe c'est ce compromis c'est où je mets le curseur entre praticité et sécurité la sécurité absolue n'existe pas pour répondre à votre objection quelque part il faudrait que le système Bitcoin soit meilleur que l'on j'avais compris que l'un des gens c'était la sécurité je ne dis pas que le système Bitcoin est meilleur que l'on si vous avez écouté mon introduction j'ai juste dit qu'il était différent et juste parce qu'il est différent il est intéressant est-ce qu'il ne peut pas avoir un Bitcoin dans sa poche vous pouvez l'avoir sur du papier vous pouvez l'avoir dans votre tête comme disait Pierre est-ce qu'il ne peut pas avoir indépendamment d'avoir une information sur un service absolument vous pouvez le stocker vous-même vous pouvez l'apprendre avoir la clé d'ailleurs sur aucun support physique comme disait Pierre vous pouvez avoir une passephrase dans votre tête et c'est dit il y a des Bitcoin dessus mais la clé si c'est une clé que vous avez si je ne me trompe pas dans ces cas-là ça veut dire qu'il y a sur un serveur une association entre votre clé et mon Bitcoin non parce que si vous étudiez la technologie vous allez découvrir qu'en fait cette clé on dérive l'adresse donc en fait l'adresse après elle se retrouve effectivement dans des bases données mais qui sont décentralisées donc copiées des milliers de fois sur le réseau donc ce n'est pas un serveur central qui maintient cette base de données c'est plus le propos de l'invention c'est que c'est le réseau qui maintient la base de données et elle est dupliquée elle fait aujourd'hui à peu près 60 gigaoctets et si vous voulez installer ce soir votre logiciel client et serveur puisqu'on est en pire tout pire le serveur ce qu'on appelle nous le serveur Bitcoin sur votre ordinateur ce que vous pouvez faire que ce soit un Mac un PC vous pouvez faire ce soir chez nous vous allez commencer à télécharger cette base de données vous aurez dans quelques jours télécharger les 70 gigaoctets ce que vous voulez dire c'est que l'ensemble des bitcoins sont intégrés dans la base de données générale oui vous allez retourner votre adresse tous les bitcoins toutes les transactions sont dans la base de données générale oui elles sont dans la base de données et elles sont en clair elles ne sont pas cryptées elles sont publiques elles ne sont pas cryptées contrairement à ce qu'on lit dans les journaux qui disent c'est crypté Bitcoin non c'est pas crypté justement c'est la différence avec les systèmes bancaires qui eux effectivement sont fermés là vous avez un système où toutes les transactions sont bleues et pourquoi ça peut l'être parce que justement vous avez généré l'adresse vous-même donc il n'y a pas un tiers qui vous a donné l'adresse du coup il n'y a pas un serveur central qui peut relier la transaction à vous-même donc il y a une forme on va dire de ce qu'on appelle le pseudonyme et vous pouvez donner la clé à quelqu'un d'autre alors ça statistiquement ce serait très difficile à réaliser pour vous donner une autre idée il faudrait c'est la même chose que de dire est-ce que je peux gagner un million de fois de suite au loto on va dire oui pourquoi pas théoriquement c'est possible donc je vous dis oui théoriquement c'est possible mais la probabilité est astronomiquement faible si vous voulez si vous voulez expérimenter un peu le bitcoin je vous propose de demander au rang 4 et 5 vous allez les bitcoiners il faut qu'ils lèvent le doigt il faut qu'ils se fassent un brillant demandez-leur de vous montrer un peu comment ça marche de faire une transaction vous montrer que c'est rapide n'hésitez pas et en touchant pour ne pas la chose si l'intérêt fondamental de bitcoin c'est d'être décentralisé est-ce qu'il y a pas un risque avec les proof of work et donc la nécessité d'avoir une puissance de calcul les économies d'échelle qui peuvent être liées au producte de la santé justement de faire une recentralisation partielle sur quelques farms oui c'est un risque et c'est un risque qui existe qui est avéré par exemple sur le réseau pour y'a électronique que je citais aujourd'hui il y a une concentration très forte entre Google et Microsoft sur nos courriers électroniques donc effectivement vous avez mis un réseau décentralisé au départ des courriers électroniques et qu'aujourd'hui en gros vous avez trois acteurs qui font passer tous les courriers et donc ils ont pris quelque part le contrôle ce que vous avez dit d'ailleurs ils disent tous nos courriers électroniques c'est pour ça qu'il faut les cliquer mais ça serait votre sujet d'une longue présentation mais fondamentalement vous avez raison c'est impossible en fait d'empêcher cette centralisation par contre ce qui est faux c'est parce que vous ne faites pas ce que certaines personnes disent et bien c'est faux c'est de dire que sous prétexte qu'il y a une décentralisation il y aurait moins de sécurité ou qu'ils allaient forcément faire n'importe quoi et faire contact sur ça là pour le coup on tombe dans la théorie des jeux c'est toute la cryptographie comme l'a dit Pierre la théorie des jeux fait que les gens qui prennent leur réseau qui a une valeur en général c'est pas pour juste détruire la valeur du réseau surtout si c'est des grosses sociétés qui en plus ont des comptes à rentrer les actionnaires donc le risque si vous voulez n'existe encore une fois théorique théoriquement je peux aussi ce soir générer une clé avec un million dessus par hasard mais on sait que ça n'arrivera pas parce que la probabilité malheureusement c'est pareil pour cette concentration elle va peut-être arriver mais c'est pas pour autant que vous en avez pas de sécurité j'ai une question sur l'essor de la technologie de blockchain blockchain au sens général bitcoin ethereum les gourous de la silicone valet comme Peter Diamandise dans son livre Bold ont théorisé les cycles de vie des technologies à croissance exponentielle en général il y a 4 phases le buzz la déception le sommeil qui peut durer plusieurs années et le décollage exponentiel donc deux questions la blockchain est-ce que c'est une technologie à croissance exponentielle et si oui à quelle phase ce site fut-elle est-ce qu'on est dans le buzz ou est-ce qu'on l'a déjà dépassé et si et où est-ce qu'on je sais pas si vous avez écouté le patron de secularity d'University justement a dit il y a quelques jours que blockchain faisait partie des technologies exponentielles donc il l'a dit c'est pas moi qui le dit et je suis convaincu par ça aussi d'une manière générale l'intelligence artificielle on le sent bien que ça donc Bitcoin en fait partie donc forcément c'est exponentiel et après je peux laisser Pierre me mettre son avis là-dessus mais je pense qu'il y a du buzz sur il va peut-être me comprendre sur Ethereum parce qu'Ethereum c'est un projet extrêmement ambitieux qui n'est pas encore tout à fait mûr et le buzz autour ils sont un peu surdimensionnés mais par contre c'est un projet très intéressant et Bitcoin je pense qu'on a dépassé un peu stade du buzz je pense qu'on est plus dans la guerre de tranchée disons des ayants droit donc ça retarde tout ce possible c'est la phase de sommeil ça reste en sommeil le plus longtemps possible pour qu'il continue à nous occuper à plus à plus on voit quand même une poursuite de la croissance du nombre d'utilisateurs parce qu'on n'est pas encore à la phase de sommeil oui on a sans doute dépassé ah oui on aurait dépassé la phase de sommeil on est dans la croissance de croissance je pense que le point d'inflexion n'est pas encore là parce que je pense que le point d'inflexion c'est la régulation c'est-à-dire que tant que le techno n'est pas régulé il n'y a pas d'adoption de masse c'est un peu ce qu'on a observé précédemment donc le jeu des banquiers qui sont aussi les régulateurs parce que c'est une profession où les régulateurs peuvent être des banquiers moi j'ai compris que je ne pouvais pas être régulateur parce que je n'étais pas régulé donc ça veut dire par contre si on est banquier j'ai observé que je pouvais être régulateur donc à partir de là évidemment le régulateur ne va pas régler ce qui sait que c'est un des banquiers qui préfèrent qu'il est libre donc on le fait par petites touches parce que vraiment on est obligé mais en gros on essaie de ne pas le faire la régulation comment ça peut être la croissance exponentielle si la création de monétaire est la même limitée parce que ça veut dire qu'on va tomber c'est la technologie exponentielle c'est l'utilisation c'est pas le nombre c'est pas le nombre d'unités ce que je veux dire c'est que comment on peut imaginer que ça devienne l'utilisation de masse dans la mesure qu'il y a plus de 21 millions de bitcoins alors ça c'est une très bonne question du coup on va se mettre à faire des transactions de 1 centième à 1 millième à 10 millième de bitcoin et que ça perdra son sens alors non ça ne perd pas son sens ça perd son sens parce qu'on est formaté depuis notre plus jeune âge à l'euro qui est une valeur stable avec des centimes etc. qui s'arrête aux centimes effectivement avec bitcoin on travaille sur des multiples et des fractions plus exactement et ça c'est nouveau c'est la résistance au changement ce que tu n'écris là c'est la la crainte que tu exprimes c'est plutôt la résistance au changement par rapport à ces phénomènes où effectivement je transacte avec potentiellement des 100 millième de bitcoin c'est déjà le cas c'est déjà le cas d'ailleurs aujourd'hui et du coup les premiers producteurs de bitcoin vont être richissifs si cette énergie oui mais ça ça me fait penser au banquier de Charles Quint qui avait si tu te souviens peut-être la plus grosse qui était considérée comme l'homme qui avait plus d'or sur terre le banquier de Charles Quint qui était aussi celui de François 1er c'est pour ça qu'il est assez pratique pour lui il avait amassé paraît-il la plus grosse quantité d'or sur terre si c'est ça qui arrive aux fondateurs ou à quelques-uns au cadre de bitcoin ils sont ouverts historiquement ça n'a aucun un ils sont dilués soit ils meurent avec leur téléphone privé dans leur tête ils ne les ont pas sauvegardés ils ne les ont pas transmis à ce moment-là les bitcoins disparaissent parce qu'on ne peut plus les sortir de leur adresse et ça veut dire qu'il n'y a pas un terminé ils ont de bitcoin il y en a 18 ou 17 ça n'a aucune importance par rapport au système lui-même aucune espèce d'incidence sur ce plan comme je dis souvent il ne pourrait y avoir pas un bitcoin ce serait exactement le même modèle d'ailleurs les puristes disent il n'y a qu'un coin en fait dans ce modèle-là il n'y a qu'un seul coin le fait qu'on dise qu'il y en a 21 millions c'est juste pour habiller le truc et justement le rendre un peu plus ergonomique parce qu'un coin ça serait vraiment bizarre pour les gens ça serait difficile à apprécier mais fondamentalement il n'y en a qu'un déjà je vous remercie pour votre exposé qui est très intéressant mais un peu frustrant pour le bien-océan que je suis j'aurais juste donc une question à vous poser quel est pour chacun de vous deux votre business model dans cet univers-là ? Nous on fait du conseil donc il y a des sociétés qui viennent me demander comment est-ce qu'on veut comprendre d'abord donc on leur fait des formations et ensuite on aimerait on a trouvé un cas d'usage intéressant on aimerait l'appliquer voilà donc on les aide on les aide là-dedans parfois on leur dit aussi c'est débile donc ne le faites pas ça voilà le business model c'est ça donc c'est vrai le conseil et j'ai juste une autre mission ou un autre client qu'on comprenne concrètement nous on est très orienté banque de par notre parcours mon associé et moi donc oui la plupart de nos clients sont dans les banques mais on a aussi des clients dans les utilities donc je ne sais pas si vous avez vu passer des articles qui parlent de smart grid d'internet des objets donc de communication entre les objets de transaction entre les objets ça c'est des choses qui intéressent aussi un certain nombre de nos clients donc on voit autant qu'ils utilisent enfin et nous payons on est une marketplace donc c'est un business model très classique sur internet place de marché on met en rapport des acheteurs et des vendeurs en l'occurrence des acheteurs de bitcoin donc des vendeurs de bitcoin avec l'euro évidemment comme la base de données quelle a été son évolution au niveau taille la base de données quelle a été son évolution au niveau taille elle est en croissance exponentielle pour le coup justement il y a un an elle était de quelle taille et aujourd'hui ça je ne saurais pas vous dire il y a un an c'était 40 gigas maintenant c'est 60 60 donc elle a quasiment monté de 50% maintenant oui donc si on fait une croissance exponentielle au niveau de la machine à la fin on n'en fait rien à quoi alors le stockage c'est de loin la ressource la moins chère souvenez-vous quelle était votre disque dur la taille de votre disque dur est de 5 ans voilà c'est quelque chose qui est quand même pas très cher on en a largement trop ou pas assez ça dépend si on a un gig ou quoi mais c'est pas un gros problème la taille de cette blockchain ça ne peut pas devenir un problème c'est la vitesse de transaction le problème le problème il est plus dans la taille du tuyau dans la bande passante que dans la taille du d'une personne parce que quand il y a une transaction la base de données est transférée c'est ça non non juste la transaction mais par contre ça fait beaucoup la question alors ça c'est une question très intéressante mais la réponse n'est pas simple mais aujourd'hui sur le réseau vous avez une taille de bloc qui limite le nombre de transactions autour de 7 transactions 10 transactions par seconde cependant en réalité c'est pas comme ça que ça va marcher ça va marcher avec des transactions off chain c'est à dire toutes les transactions n'ont pas besoin de passer par la blockchain exemple si j'ai appris une phrase de passe dans ma tête qui a des bitcoins dessus je peux vous dire la phrase et vous avez à ce moment là le contrôle des bitcoins donc je vous ai transféré des bitcoins à aucun réseau autre que la voix à la limite je vous dis la phrase et vous avez les bitcoins mais vous l'avez toujours c'est juste alors je les ai toujours mais il peut les transférer à ce moment là il va sans doute les transférer et c'est mais en tout cas c'est à ce stade là une transaction off chain c'était juste pour illustrer Marco qui connait la question on reprend parce qu'effectivement une analogie c'est toujours on prend des raccourcis mais globalement l'idée c'est que vous allez avoir un internet des transactions qui va se développer grâce à ce côté monnaie programmable dont parlait Pierre tout à l'heure on a des scripts qu'on peut mettre dans les transactions qui vont faire qu'on va s'échanger des transactions off chain et en gros Alice va transacter avec Bob en direct sur le modèle d'internet c'est à dire des paquets qui sont routés c'est en plus un système de routage alors qu'aujourd'hui le réseau Bitcoin fonctionne sur un modèle qu'on appelle Gossip en anglais c'est à dire on propage des transactions à tous les nœuds auxquels on est rattaché donc ça se propage aujourd'hui comme alors que demain dans les recherches que nous faisons avec quelques équipes dans le monde qui y travaillent et bien vous allez être dans une logique de routage des transactions et là potentiellement c'est des millions de transactions par seconde c'est à dire beaucoup plus que les systèmes actuels genre Visa et Mastercard donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on lit dans les journaux là encore c'est intéressant vous avez l'impression en lisant les journaux que c'est très limité en termes de capacité alors qu'en réalité on va montrer ça va être exactement l'inverse ça va passer par Internet en mode routage et là c'est des millions de transactions par seconde et puis justement Pierre juste pour compléter en parallèle je pense que tu peux dire que 56 cas pour Internet à l'époque c'était tout petit et aujourd'hui on n'aurait pas tenu Internet c'est une très bonne c'est un réseau qui évolue c'est un protocole qui évolue et c'est la façon qu'Internet a évolué absolument la question de l'escalabilité elle se pose à tous les réseaux qui ont du succès donc la question de la taille de la base des données c'est une bonne question mais ça veut dire que le réseau a du succès en gros si on est en croissance exponentielle et historiquement les réseaux peer-to-peer font face à cette croissance le web en particulier a dû faire face à plein de crises de croissance et qui les a gérées on les gère les ingénieurs les gèrent quelles sont les principales victimes du Bitcoin et ceux qui ont plus intérêt à faire disparaître à part les banques est-ce que ce sont les Etats les pays riches moi je ne pense pas qu'il y ait de victimes franchement je pense que c'est un bien commun c'est comme si on disait voilà la mention de la roue ça fait disparaître les autres moyens qu'on utilisait avant donc bah oui forcément c'est la notion de progrès donc on ne se souvient pas qui était l'inventeur de la roue ou de telle ou telle autre invention Satoshi Nakamoto c'est bien pour les journalistes mais franchement ça n'a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui on a un bien commun l'invention c'est le premier bien commun le deuxième bien commun c'est la raison qui tourne avec cette invention et c'est ça qui est important je ne vois pas trop les banques n'ont pas pâti du web par exemple avec la banque en ligne au début si vous les écoutiez quand le web est arrivé la banque en ligne le web ce n'est pas possible de faire de la banque en ligne si on les écoutait à l'époque ce n'était pas sécurisé ce n'était vraiment pas possible aujourd'hui elles font toutes de la banque en ligne et je pense que ce sont des agences est-ce que ce sont des victimes ça c'est intéressant c'est une vision vous savez cette observation là c'est une vision ce qui est intéressant c'est de parler de destruction d'emploi par exemple au lieu de création de liberté si vous voulez on parle toujours de destruction d'emploi et d'emploi d'ailleurs alors que à l'évidence l'intelligence artificielle ne fait que démarrer son décollage à terme il va falloir s'habituer à ce que les gens ne soient pas occupés toute la journée par telle ou telle activité c'est une réalité André Gorce dans les années 70 déjà qui est un philosophe avait écrit un livre enfin un petit livre sur la civilisation des temps libérés elle est en train d'arriver c'était un peu tôt dans les années 70 mais elle est en train d'arriver donc moi je ne le vois pas du tout comme une destruction ou des victimes je vois plutôt des gens qui sont libérés le revenu de base ou le revenu inconditionnel fait évidemment partie de la solution parce que à partir du moment où le modèle du salariat ou de l'emploi traditionnel est remis en question il faut inventer autre chose et on voit que ça commence à percoler cette idée du revenu de base du revenu inconditionnel parce que sans ça je ne vois pas trop effectivement comment on ferait si on est capable de rester chez soi pour exprimer son talent et non plus d'être employé quelque part au service de quelqu'un et bien voilà c'est effectivement nouveau et il y a vous avez raison de parler de victimes mais d'instructions d'emploi c'est le langage de la résistance au changement c'est évident justement sur le revenu universel on dirait que ça t'insiste parce qu'on parlait beaucoup là-dessus c'est pas négatif et tout ça mais nous c'est un modèle assez classique financé par un impôt sur le revenu alors on va la patra quoi et puis on m'a dit que ça pourrait être financé par on pourrait imaginer un revenu universel financé par la blockchain bitcoin il sera financé par le problème Gaspard il sera financé par le problème je vais donner un exemple tout simple c'est la sécurité sociale on nous parle du trou de la sécurité sociale l'explosion des coûts de santé etc et aujourd'hui ce qui coûte cher par exemple ça peut être le service à domicile pour les gens qui ont des handicaps je prends un exemple et bien à l'évidence on va avoir des robots des exosquelettes enfin des choses qui vont faire que les gens sont beaucoup plus mobiles on aura peut-être même plus besoin de construire des rampes pour handicapés parce que les gens ont un exosquelette et pour marcher avec c'est pas des taxes qui vont résoudre ce problème c'est le progrès c'est un truc qui s'appelle le progrès la richesse créée par les inventions et cette richesse là t'as pas besoin d'aller la chercher par la taxation elle arrive sur le marché t'as des trucs pas chers enfin abordables qui arrivent sur le marché et ça c'est un résultat du progrès donc c'est un bon exemple de raisonner toujours dans la boîte c'est à dire aujourd'hui la santé c'est financé par l'impôt donc je le projette ce sera financé par le banon c'est pas comme ça que ça va marcher parce que ça ne peut pas marcher comme ça quel est le mécanisme d'interopérabilité avec les monnaies institutionnelles par exemple avec l'euro comment on fait pour convertir on va chez Pierre la conversion c'est notre business c'est le plus bien on fait la passerelle entre les deux réseaux donc vous envoyez un virement vous déposez de l'argent et vous achetez des bitcoins et inversement vous pouvez les vendre sur le marché ça veut dire que le bitcoin est adoncé à l'euro pas du tout il est convertible mais il est convertible comme si vous avez l'action l'oréale votre action l'oréale c'est pareil des sociétés cotées c'est pareil pour acheter un bitcoin il y a un cours du bitcoin c'est un vendeur qui veut vous le vendre au prix qu'il vous le propose encore une fois c'est comme l'action l'oréale pensez à votre compte de titre si vous en avez un tout à fait j'ai un portefeuille d'accord vous avez des actions pensez au cours du bitcoin comme au cours de vos actions il n'y a pas quelqu'un qui dit que l'action l'oréale aujourd'hui va le beau temps si j'achète un cours du bitcoin je ne sais pas il est à 4 euros aujourd'hui c'est à 600 euros 600 voilà d'accord 600 euros qu'est-ce que vous faites de ces euros c'est pas nous qui les touchons c'est le vendeur qui vous les a vendus on est une place de marché on met en relation non 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 le vendeur oui d'accord il peut vouloir acheter des euros pour payer ses impôts aujourd'hui vous êtes obligé vous êtes obligé de payer vos impôts avec des euros j'espère que ça évoluera oui oui pour l'instant je suis obligé donc ce serait une raison pour vendre ses bitcoin la création d'accord mais si vous voulez il y a comme le cours du bitcoin manque une création ça crée quelque chose de bizarre hein d'accord c'est bizarre ça crée quelque chose de bizarre parce que lui quand il les a achetés il les a achetés à 2 euros enfin c'est pour ça que vous parlez c'est comme les fondateurs de google ils ont aussi gagné beaucoup d'argent les premiers investisseurs ils ont et à l'époque je vais vous dire google quand ils sont introduits en bourse il y avait beaucoup de gens qui faisaient les mêmes réflexions en se disant c'est pas scalable c'est pas scalable vous n'y arriverez pas vous n'êtes pas indexé web c'est pas possible c'est pareil donc les technologies si vous voulez soit vous êtes dedans vous comprenez vous savez à peu près comment ça va à l'extérieur c'est très difficile donc c'est toujours un pari entre guillemets et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent et les gens ont de l'argent à investir ils ne doivent pas être omniscients donc à un moment ils investissent un petit peu je veux dire au feeling et moi je n'ai jamais vendu bitcoin je n'ai jamais dit aux gens achetez bitcoin surtout pas même quand c'était en deux ans j'ai dit c'est un truc nouveau c'est majeur intéressez-vous c'est juste ça que je dis ce soir je ne dis pas achetez investissez dans bitcoin je dis intéressez-vous au sujet et renseignez-vous il y a un travail à la maison ce n'est pas les conférences ce n'est pas en une heure de conférences que vous allez savoir comment ça va c'est sûr que non on comprend la perplexité de Bercy face à cette situation il y a des gens très très bon à la Bercy il y en a même qu'on a vu il y a des gens qui s'intéressent vraiment bien et qui ont bien compris le truc après ils sont dans un système ils font partie d'un système ils ne peuvent pas sortir en disant c'est génial des gens qui font de la résistance au moment Bercy qui se dit perplexe c'est un bon mot mais c'est ça parce que la perplexité c'est celle du scientifique dans une expérimentation et Bitcoin c'est une expérimentation si j'ai une question sur les aspects monétaires juste il faut aller dans ce sens là en fait parce que ce que je comprends en fait c'est que c'est un protocole d'échange et que finalement je me souviens que Yaspard avait parlé qu'on pourrait par exemple donner un droit de vote à quelqu'un qui pourrait collecter sous cette forme d'authentifier qui a donné son droit de vote à qui et qui pourrait l'utiliser à peine donc on peut échanger par exemple une unité de Bitcoin comme une unité d'autre chose comme une autre droit de vote etc. ça c'est vraiment super intéressant sur l'aspect monétaire il y a quand même un point sur ce que vous avez dit sur la question de valeur en fait c'est à dire que quand on prend de l'or finalement c'est un autre actif qu'on va traiter qui va servir d'intermédiaire et qui est réel si on prend l'euro par exemple il est quand même censé je dis bien censé être adossé à une réserve d'or mais en fait on voit bien que comme il est illimité à la création finalement il y a une déconnaissance le 15 août 1971 monsieur Nixon président des Etats-Unis il nous a annoncé qu'il n'était plus convertible d'accord mais donc on ne peut pas dire que c'est convertible aujourd'hui c'est la légende c'est la légende ce que je veux dire c'est que c'est censé c'est censé mais que le problème c'est que comme c'est illimité en termes de création on a une déconnexion ma question sur le Bitcoin on a une déconnexion entre grosso modo la quantité d'or qu'il y a à la banque centrale et le nombre par exemple 20 euros en circulation concernant le Bitcoin c'est complètement dématérialisé il n'y a pas d'actif réel par derrière il n'y a pas de finalement donc comment comment c'est intéressant vous affirmez qu'il n'y a pas d'actif pour vous un réseau mondial avec des ordinateurs des logiciels des gens qui l'utilisent c'est pas un actif non je parle de réchanger la valeur la valeur en elle-même je vais vous répondre je vais vous répondre sur ce point la valeur du réseau la valeur du réseau a dépassé tout récemment et toujours la valeur de Twitter la valeur du réseau Bitcoin a dépassé la valorisation de la société Twitter qu'est-ce que c'est que la valeur de Twitter des actions Twitter à votre avis c'est la valeur d'un réseau on est bien d'accord 7 milliards de dollars en gros non non c'est la valeur des profits c'est la valeur du donateau c'est la valeur du producing à cette monnaie. C'est comme l'euro. C'est parce que vous êtes obligés de l'utiliser qu'on arrive à utiliser cette monnaie finalement de manière... avec une stabilité totale. C'est en tout cas le mandat de la BCE. Et c'est sa fonction. Elle le fait très bien. D'ailleurs, moi, je ne suis pas un critique, un vétéré de l'euro. Je dis simplement que c'est un système qui a ses limites. Alors, je voudrais qu'au moins, on admette cette étape-là. Parce que, effectivement, si on m'explique que l'euro, c'est le système parfait, et qu'à l'inverse, que tout système qui vient d'être challenger l'euro devrait être parfait, qui dit non, l'euro n'est pas parfait. Et le système qui challenger l'euro, par définition, a le droit de ne pas être parfait. Il va faire des choses. Il va être performant sur certains aspects, peut-être moins sur d'autres. En particulier la stabilité de la monnaie, qui est sans doute une caractéristique, je dirais, utile du réseau euro. Mais ce réseau euro, il a d'autres défauts, notamment son coût. Il ne faut pas en parler. Mais il a une fonction qui est sans doute utile. Moi, je ne suis pas en train de remettre en cause l'euro. Je n'ai pas envie qu'il disparaisse. Ça permet d'avoir deux systèmes qui sont différents. Je ne sais pas pourquoi on devrait passer d'un monopole à un autre. Aujourd'hui, on a le monopole de l'euro. Pourquoi devrait-on passer au monopole du bitcoin ? Il n'y a pas question de faire ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le système européen de paiement, c'est pas... c'est une reconnaissance, c'est une régulation, c'est un cadre juridique. Et voilà, c'est son intérêt. Ça aussi, c'est défaut. Mais après, c'est juste une question de régulation. Quand on regarde la Fed, qui est en train de réfléchir justement, et qui a dit pourquoi pas, américaine, de l'intégrer, donc après... Il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'à la Fed. En Pologne, il y a deux banques qui fonctionnent déjà sur un modèle très proche de celui de bitcoin, avec un projet entre elles. Donc c'est une technologie, si vous voulez, qui est évidemment très puissante, qui paraît de faire des choses très intéressantes. Il n'y a pas besoin d'aller... À peu près tous les banquiers de la planète vont l'adopter à leur rythme, je dirais, mais parce que, comme disait Pierre, ils sont sur des vieux systèmes legacy, qui ne sont pas à terre en garde. Enfin, ils ont plein de problèmes à résoudre avec cette technologie. Mais ce qui est intéressant, c'est le réseau ouvert. C'est-à-dire que les banques améliorent leur système de fonctionnement, tant mieux, ce sera bien, mais ce n'est pas ça qui est révolutionnaire, entre guillemets. Ce qui est révolutionnaire, c'est l'accès à un réseau libre et ouvert. C'est juste pour comprendre. Ça veut dire que si on a une baguette magique et le bitcoin prend son essor, grosso modo, enfin, je parle d'ancien système, il est amené à disparaître, puisque... Non, il ne faut pas forcément dire. Non, je ne pense pas que l'euro va disparaître. Non, non, pas l'euro. Je parle juste de structure, je m'exprime peut-être mal. Par exemple, le système CEPA, le bitcoin ne l'utilise pas aujourd'hui. Non, non, le CEPA, c'est autre chose. C'est comme... Je vais... Ils peuvent coexister. D'abord, il faut voir qu'un système décentralisé, c'est beaucoup moins efficace qu'un système centralisé. C'est un problème de taille de tuyau. Donc, si on veut faire beaucoup, beaucoup des milliards de transactions par seconde entre amis et entre amis dans une bourse, un système centralisé, c'est mieux. Donc, ils vont probablement coexister. Par contre, je veux revenir à l'histoire de valeur qui me tient un peu à cœur. C'est le principe de valeur intrinsèque dans une monnaie. Il n'y a plus de valeur intrinsèque dans aucune monnaie aujourd'hui. La valeur intrinsèque, elle a disparu le jour où on a arrêté d'échanger des choses qu'on mangeait, qu'on pouvait manger. Parce qu'une monnaie adossée à l'or, c'est quoi la valeur intrinsèque de l'or ? C'est juste qu'on est d'accord pour dire que l'or, ça a une valeur reconnue à peu près partout dans le monde. Et c'est quoi ? Il semble qu'il y a des propriétés physiques qui fait que ça s'altère peu dans le temps. Par exemple, on pourrait dire que la propriété physique du bitcoin, c'est que c'est inaltérable. Que n'importe qui peut l'utiliser. Ça, c'est une propriété que certains donnent de la valeur, cette propriété. Donc voilà, vous avez une création de valeur pour des gens que deux personnes peuvent transférer de la valeur dans des pays complètement opposés. Ça, c'est une vraie valeur. Et de garantir que personne ne peut leur voler leur bitcoin parce que leur clé publique, leur clé privée, est dans le chat. C'est une vraie valeur. Sans avoir de valeur intrinsèque d'être lié à un actif physique. Justement, c'est la question de l'insécurité. Donc justement, le fait que ce soit très sécurisé, mais qu'en fait, on puisse voler cette clé. C'est extrêmement compliqué de voler une clé quand même. Donc il y a à peu près mille fois moins de clés que d'atomes dans l'univers. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une intermédiation sur le sujet. Par exemple, je vais passer par Payneur pour traiter des bitcoins. Vous faites comprendre, ça fait bien. Mais si vous détenez vos bitcoins vous-même, et que vous avez votre mot de passe dans votre tête, la probabilité que quelqu'un tombe sur votre mot de passe, à part si c'est password ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elle est extrêmement faible. Je vous rassure, ils ont déjà tous été craquillés, ces bitcoins-là. Et il n'y a personne qui l'est loin depuis tout à l'heure. Oui, bon, merci. Vendredi, j'ai voulu acheter des bitcoins sur une plateforme d'échange. Et après, deux coups de fil, deux mails et cinq jours, quatre jours, ma banque m'a préordé que la plateforme était blacklistée. Je ne pouvais pas, je n'avais pas le droit de faire le virement sur cette plateforme. C'est 100 ans. Elle est restée craquenne. Il faut venir acheter Payneum. Cependant, ça montre que vous n'êtes pas vraiment propriétaire de vos euros. C'est intéressant. Vous ne pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez de vos euros. Je voulais savoir pourquoi. C'est la censure qui s'applique là. Pour des raisons anti-concurrentielles. Anti-concurrentielles, vous n'avez pas de problème ? Je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas de problème avec les bombes, parce que je ne sais pas qui dans la salle peut dire qu'il n'a pas eu de problème avec les bombes. Ah oui, je ne vais pas le dire, moi. Mais ça marche. Globalement, ça marche. Il ne pourrait pas vous l'acrisper, par exemple ? À ce moment-là, on est encore dans un état de droit. Et effectivement, on n'a pas le droit de censurer normalement un moyen. Vos euros vous appartiennent. Là, ils m'ont dit que je ne pouvais pas créer... Non, mais ils peuvent vous dire n'importe quoi. À un moment, il faut aussi changer de banque. Ce n'est pas vos euros. Si je peux me permettre, il y a des nouveaux entrants, quand même, dans le secteur bancaire, notamment une banque allemande qui s'appelle Number 26. Vous avez le compte nickel en France, vous avez Fidor, vous avez des banques comme ça, que je vous encourage fortement à rejoindre, parce qu'effectivement, les grosses banques traditionnelles ont pris des mauvaises habitudes, on peut dire. C'est bon, ça, je crois. Oui, c'est l'association générale. Oui, c'est l'accord, ça, je crois. Vous pouvez vous dire que la Génération Libre a sorti un rapport sur le protocole bancaire. Non, et j'ai aussi... Il y a certains... Oui, l'État a quand même formellement toujours, au moins, l'idée qu'il a le monopole de la création monétaire. Il y a la banque centrale. C'est ça, l'idée. C'est une idée du passé, on est bien d'accord. Oui, mais c'est ça, l'idée du régulateur aujourd'hui. Et du coup, ça a aidé la politique budgétaire, la politique fiscale, etc. Aujourd'hui, finalement, alors, je comprends qu'il y a quand même des États qui essayent d'interdire le Bitcoin, donc pas l'interdisant puisque c'est impossible, mais en punissant les utilisateurs. Lesquels par exemple ? La Russie, oui. La Russie, la Corée du Nord... Un sujet par exemple. Ma question, c'est exemplaire. Pour le moment, le Bitcoin n'est pas une menace forte pour les banques et pour... Non, comme je disais, ce n'est pas plus une menace que le web ou les technologiques sont là. Si, le jour où le Bitcoin prendra une place plus importante dans la me-to-e-jo dans les transactions qu'on effectue, à ce moment-là, l'État s'interrogera sur le fait qu'il y ait une concurrence à sa création monétaire, que sa fiscalité n'est peut-être pas applicable à des comptes en Bitcoin. Et donc, quelles sont un peu les conséquences politiques que vous imaginez au développement exponentiel, nous a-t-on dit, du Bitcoin ? C'est une très bonne question. Et je pense qu'on peut tous avoir un avis là-dessus. C'est très difficile de faire de la politique fiction. Mais à l'évidence, c'est une opportunité pour l'État de regagner de la souveraineté. Et aujourd'hui, en France, la création monétaire a totalement échappé, en tout cas au gouvernement, à ma connaissance. On a même écrit spécifiquement que la BCE doit être indépendante des gouvernements. Donc, on a fait exactement le contraire de l'idée que tu décrivais, qui est que le gouvernement aurait quelque part un contrôle sur la création monétaire. C'est même écrit, non seulement il ne l'a plus, mais c'est même écrit dans les textes. Donc, le fait qu'aujourd'hui, et on est à la merci du Brexit, enfin, de toutes sortes de trucs qui peuvent arriver, c'est vraiment la pire situation pour un gouvernement qui, entre nous, c'est qui ? C'est nos représentants. C'est nous, le gouvernement. Il ne faut pas l'oublier. Donc, nous, si on s'exprime « nous », je pense qu'une monnaie qu'on peut contrôler nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on choisit de travailler avec la banque ou pas, ça change un peu la dote. C'est une autre qu'on reprend la main sur des flux de valeur, etc., sur des marges, dont on parlait Pierre, de rentes un petit peu qui se sont créées. Donc, je pense qu'on a tout à gagner. On fluidifie des échanges. On va créer des nouveaux business models liés au micro-payment, liés au payment channels, qui feront des millions de transactions par seconde, toute richesse qui n'existe pas aujourd'hui, parce que, justement, l'invention n'existait pas, alors elle existe, et la régulation n'existait pas. Donc, tout ce qu'on fait en ce moment, c'est perdre du temps, je dirais, par rapport au déploiement de cette technologie, de ce réseau, parce que plus il arrivera, et plus on sera, je dirais, efficace. Et moi, je dirais, la notion de monnaie, pourquoi c'est un sujet tellement important ? Parce qu'il y a des enjeux très forts, il y a des gens qui tiennent des rentes. Sinon, on en parlait beaucoup moins, ce serait au service de l'économie. Normalement, la monnaie, c'est un instrument de mesure, ce n'est pas un instrument de contrôle. C'est un instrument de mesure des flux économiques. Ça aussi, c'est une vieille idée qu'on contrôlerait l'économie avec la monnaie. C'est parce que la monnaie n'était pas efficace qu'on contrôlait l'économie avec la monnaie. C'est parce qu'il y avait l'euro. À l'époque, c'était... Ça va avoir des incidents sur la politique budgétaire, sur la conception de l'État, sur la fiscalité, sur tout. Je crois que la conception de l'État va être sacrément secouée dans les prochaines décennies. Ça a commencé, mais c'est un pari. Ce n'est pas lié qu'à Bitcoin, entre nous. Bien sûr. Je veux acheter des Bitcoins, je les achète immédiatement. Je veux récupérer l'euro ou l'euro ou l'euro, je fais comment ? Vous allez venir sur une place de marché comme Pénium pour échanger. Et il faut combien de délais, en général, il faut ? Les délais sont essentiellement des délais bancaires, puisque les transactions Bitcoin, elles, sont quasi instantanées, se font en quelques secondes, par quelques minutes, pour certaines. Alors, la notion de contrepartie, c'est lié à l'argent dette, l'argent crédit, comme l'euro. Dans l'argent valeur, la contrepartie, c'est la valeur, donc, les contenus dans la transaction. Il y a 21 millions. Quand vous donnez une pièce d'or à quelqu'un, il n'y a pas de contrepartie. Il faut que je trouve une contrepartie qui donne des euros. Il faut que vous trouviez un acheteur, si vous êtes venteur, et un verseur. C'est autre chose, c'est la loi du marché. C'est pas une notion de contrepartie. C'est pas une contrepartie, un acheteur. Désolé, il n'y a pas d'une partie, c'est une contrepartie. Si vous appelez ça dans le langage bancaire, mais c'est... Ben oui, c'est... Pour un français, c'est un langage technique bancaire. Pour l'homme de la rue, c'est un vendeur et un acheteur. C'est pas une contrepartie, j'en ai. Quand vous voulez, c'est jouer sur les mots. Non, c'est un vocabulaire. C'est jouer sur les mots. Désolé, c'est jouer sur les mots. On posera des questions directement à nos intervenants, parce que si nous voulons profiter des bières, il ne nous reste pas de bière. Excusez-moi, il y a un risque. Attendez, donc, nos autres bières sont directement aux intervenants, au vin d'un verre. Je vous signale que nous avons des raisons en vente. Et nous avons également une pire lire qui n'accepte pas les bitcoins. Il n'aurait donné autrement.